Bonjour, je suis Serge Effesse, psychiatre spécialiste du couple et de la famille. Aujourd'hui, on va répondre à cette remarque faite par de plus en plus de femmes aujourd'hui et aussi les hommes. Quand je sors, j'ai l'impression d'être célibataire. L'impression d'être célibataire, et oui, aujourd'hui on demande un petit peu tout et son contraire au couple. On veut à la fois que ce soit le lieu de la fusion, de la sécurité, on se dit tout, on demande à l'autre de la protection et en même temps le lieu de la liberté, le lieu où on peut exprimer son individualité, où on peut être original, surtout pas trop pris dans la fusion et encore dans ses propres activités. C'est vrai que les sorties, c'est souvent un test par rapport à cette capacité d'être soi-même et d'être soi-même dans ses potentialités, de séduire, de charmer, de faire de nouvelles rencontres, parfois pas trop poussées, mais tout de même, il y a quelque chose de rassurant narcissiquement dans le fait de se dire qu'on plaît toujours, dans le fait de se dire qu'on va pouvoir broder avec quelqu'un, badiner avec quelqu'un et que ça va nous faire du bien et qu'au fond, ça n'est pas très dangereux pour le couple. De fait, ça ne l'est pas, sauf, évidemment, il s'agit de se poser certaines questions peut-être un petit peu plus sérieuses autour de ça, c'est-à-dire, est-ce que ce sentiment d'être célibataire quand on n'est pas avec l'autre, est-ce que ça signifie que, encore une fois, c'est un jeu et que la grande joie, c'est de retrouver l'autre avec beaucoup de plaisir une fois qu'on a terminé ce badinage, ou est-ce que ça signifie qu'il y a quelque chose dans la relation qui s'essouffle, qu'il y a quelque chose qui n'est plus très satisfaisant, il y a quelque chose, soit dans la sexualité avec l'autre, soit dans l'intimité avec l'autre, qui ne nous convient plus. Alors là, il y a toujours devoir, soit effectivement on multiplie les rencontres, on multiplie les couples en se disant que l'autre sera certainement plus réussi que celui-là, ou la voie de s'interroger sur ce qui se passe dans cette relation, essayer peut-être de la transformer, essayer aussi de rééprouver ses capacités de plaire, ses capacités de séduire, ses capacités de séduction avec l'autre qui partage le quotidien, et pas avec un parfait inconnu qui va vous regarder avec des yeux neufs. Ce qui est sûr, c'est que tous les couples aujourd'hui connaissent, au moment de la rencontre, un moment extrêmement fusionnel, on ne pense qu'à l'autre, et alors là, se sentir célibataire quand on est hors du couple, ça n'est même pas question, l'autre est tellement présent dans son esprit, on échange des petits mots, des petits SMS avec lui quotidiennement, même à chaque minute, mais il y a un moment, on le sait, où cette fusion s'arrête, et où chacun retrouve un peu son autonomie. Donc ce signe-là, de se sentir célibataire quand on est seul, ça peut être un signe positif. Dans ce contexte-là, ça signifie qu'on retrouve sa personnalité, on retrouve son individualité, et que le couple redevient, ou plutôt devient, le 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire deux individus plus le couple. Donc en conclusion, pas d'inquiétude, si vous avez envie de sortir de temps en temps avec des copains et des copines, que vous avez envie de séduire, que vous avez envie d'être dragué, que vous avez envie de draguer vous-même, d'entrer dans tout ce jeu de séduction, c'est plutôt le signe positif que vous voulez rester une personne à part entière, et pas seulement la moitié d'une orange, et pas seulement dans la fusion totale avec l'autre. A vous de connaître les dangers et les limites que ce petit jeu peut avoir. J'espère que ces conseils vous ont été utiles, et à très bientôt sur Doctissimo.